bonjour à tous bienvenue sur la chaîne mécanique sportive c'est nicolas aujourd'hui je vous présente tout le système multimédia de la mg4 on va commencer même par l'entrée dans la voiture voire l'animation donc ouverture avec la voiture là j'ai la clé dans la poche j'ai donc le qu'il est j'appuie sur le petit bouton ici qui me déverrouille les rétroviseurs et donc cette voiture lorsque j'ouvre se passe pas grand chose tant que je n'ai pas posé mon popotin sur ce siège donc je viens ici à l'intérieur et lorsque je m'assoie c'est à ce moment là que la voiture démarre et voici l'animation donc j'aime beaucoup et là l'écran qui s'allume et celui-ci avec la petite animation allez je ferme ça me ferme la porte et donc là j'ai mes deux écrans donc je vais vous montrer en détail ce qu'on peut faire ici alors hop je baisse le son ce qu'on peut faire sur cet écran et en détail ce qu'on peut faire sur cet écran une fois cette vidéo finie vous allez tout savoir sur toutes les fonctionnalités des écrans sur la mg4 alors voilà à chaque fois que vous rentrez dans la voiture il ya cette petite notification qui vous donne la date l'heure la température et la météo bon c'est plutôt pas mal c'est original allez on commence par ce côté mais également donc là la voiture on n'est toujours pas démarré je me suis assis dedans elle s'est allumée mais elle ne s'est pas démarré pour la démarrer pied sur le frein là bas hop à ce moment là ça me met juste le message ready ici avec la petite notification et là la voiture est prête donc à partir ce moment là je peux me mettre en drive donc on voit la petite animation ici qui est passé de p à d donc la paix et je repasse en drive et je peux rouler si je veux faire marche arrière je tourne ça vers la gauche je passe en marche arrière une fois en marche arrière j'ai des caméras 360 degrés puisque je suis sur la version luxury ici une caméra arrière en fiche aille et caméra 360 de ce côté là sur cet écran j'ai juste l'indication marche arrière et je repasse en parking on va faire les animations en parking donc cet écran on peut voir les informations d'aide à la conduite sur la partie gauche et le rapport engagé là je suis en parking les aides à conduite ne sont pas activés puisque je ne roule pas là on a la route ça va détecter les véhicules lorsque je vais rouler et ça va voir s'il y a des camions des voitures des motos ou autre en haut on a l'heure 11h08 le km heure la voiture est rédiée ici frein de parking activé il me reste 55 % de batterie soit 208 km je suis en mode normal les modes je vous les montre ensuite ça c'est les informations de conduite donc je roule les trois heures 51 j'ai fait 163 km à une vitesse moyenne de 42 km heure et j'ai utilisé 17,2 kilowattheures au 100 km si je reste appuyé sur le bouton ça revient à 0 en dessous j'ai le kilométrage total de la voiture le power ici c'est combien de puissances je vais utiliser lorsque j'accélère ou que je régénère donc ce sera par exemple 30% de la puissance que j'utilise et en récupération je récupère jusqu'à 30% et quand je récupère ce sera en vert le petit 3 ici que vous voyez c'est le niveau de récupération niveau de récupération je peux le gérer sur quatre niveaux sur cette voiture il y aura un prochain niveau qui sera disponible ce sera le one pedal pour le moment on a niveau 1 2 3 de récupération d'énergie et ensuite on aura le mode automatique qui s'adapte en fonction du trafic avec les caméras et les accs donc ça pour régler cette partie ici je vais appuyer sur la touche étoile juste ici sur le volant donc je vous explique ensuite à quoi servent tous ces boutons la touche étoile ici était paramétré pour régler le niveau de récupération là je suis passé par exemple en mode automatique je rappuie une fois j'ai juste le jaune avec le 1 donc premier niveau je rappuie niveau 2 niveau 3 et automatique l'automatique se débrouille très bien ensuite ces différents niveaux de récupération d'énergie cet écran et les touches comment ça fonctionne on peut voir de ce côté là que j'ai un joystick j'ai un joystick également de ce côté là alors ce côté là va me servir à gérer la radio et la climatisation et les écrans ici avec un seul bouton alors c'est quelque chose qu'il faut prendre en main mais on s'y fait lorsqu'il n'est pas activé avec les boutons sur les côtés c'est la radio donc je montre le son radio ici je change de radio à gauche ou à droite par exemple on peut voir crooner radio je passe à gauche je passe à fg chic j'ai enregistré mes stations plus fort et la touche mute en plein centre je peux redescendre également il faut toujours des minutes pour remettre le volume c'est par exemple je mouille je mute je baisse le volume ça reste en minutes donc je rappuie alors ne pas oublier parce que des fois ça peut ne pas fonctionner quand on remonte le volume une fois que le volume était sélectionné ok je une autre touche ici étoile j'appuie sur cette touche étoile qui m'active la climatisation ce que il faut passer par l'écran et l'écran n'est pas forcément tout à côté donc si je veux régler ma climatisation j'appuie étoile une fois et ensuite vous pouvez voir ici que je monte la température plus ou moins sur le haut et le bas sur la gauche et la droite je règle l'intensité de ventilation moins fort à droite enfin moins fort vers la gauche plus fort vers la droite et on a 11 niveaux de ventilation donc de ce côté là c'est climatisation en appuyant sur la touche étoile qui était personnalisée ensuite pour quitter je rappuie étoile et désactiver le raccourci contrôle climatique si vous désactivez pas vous resterez sur la climatisation et vous ne reviendrez pas la musique donc il faut pas oublier à chaque fois de refermer le raccourci et ensuite je suis retourné à la musique deuxième ici c'est pour les écrans donc on peut voir si j'appuie une fois ici je vais modifier les écrans là haut donc ça s'est allumé en bleu ça s'allume et ça s'éteint sur la partie haute comme vous pouvez le voir ici ensuite je peux faire défiler de gauche à droite les informations de navigation les réglages niveau luminosité donc par exemple je peux régler plus ou moins fort l'écran qui se situe ici seuil de survitesse est ce que je veux par exemple je suis à 55 au lieu de 50 ce que je veux que ce soit activé ou pas off 30 km heure 35 etc moi je vais le laisser en off l'entretien suivant donc le prochain entretien sera dans 23 850 km j'ai le temps c'est une voiture électrique c'est ça également l'avantage voici pour le côté paramètres ensuite la musique je vois que j'écoute la radio fg chic actuellement pression des pneus 2 bar 5 2 bar 5 et la batterie si le voltage de la batterie principale de démarrage de cet écran et cet écran puisqu'il y a toujours une batterie 12 volts à l'avant et ensuite il y a la grosse batterie pour faire rouler la voiture et ce qui sera elle une 400 volts ensuite on a les informations comme je vous ai montré ici on a depuis la dernière charge on a depuis le démarrage donc depuis que j'ai démarré la voiture aujourd'hui je n'ai pas du tout roulé total cumulé donc j'avais tout remis à zéro pour l'essai voilà pour cet écran et les touches qu'il y a ici ensuite il y a décroché au téléphone et raccroché sur la touche du haut lorsqu'on me téléphone lorsque je suis connecté en bluetooth ou en apple carplay ou en android auto il y a bien sûr le carplay et l'android auto dans cette voiture ensuite le volant ici m'activera mes aides à la conduite donc attaché votre ceinture donc tant que je n'ai pas ma ceinture attachée les aides à la conduite ne veulent pas s'activer donc là hop le frein de stationnement hop drive et là ok accès je peux toujours pas parce qu'il faut absolument rouler il faut rouler pour activer cela donc quand je roule par exemple là ici on est sur une route à 110 km heure je vais juste réactiver parce que j'ai déjà activé ce bouton ici donc vers le haut et ça me met à 110 km heure et une fois que tout est vers là où ça veut dire que je peux lâcher les mains et lâcher les pieds et la voiture suit les lignes automatiquement il faut bien sûr garder les mains sur le volant en france mais voilà c'est automatique et quand je change de voie ça me désactive le volant et ensuite dès qu'elle va se remettre dans sa ligne ça va repasser en volant vert et là également je peux relâcher les mains voilà comment fonctionnent les aides à la conduite de niveau 2 ensuite ici j'ai une commande vocale où je peux parler à la voiture et cette touche ici me changera les informations de vitesse donc plus vite ou moins vite et sur la gauche ce sera la distance avec le véhicule qui me précède plus loin ou moins loin sur trois positions différentes et ensuite ça va se désactiver voilà à quoi sert tout ce qu'il y a sur le volant le volant ressemble à ça petit mets plat ici petit mets plat sur le haut et derrière on a les essuie-glaces pas de mode automatique sur les essuie-glaces pour le moment il ya juste front il n'y a pas encore l'essuie-glace arrière mais ça arrivera sur les prochaines et de ce côté là on a les feux avec soit je force les feux soit je mets l'éveilleuse soit j'utilise le mode automatique ou sinon j'appuie une fois à droite comme ça je clipse et ça désactive les feux sinon je reviens et je repasse en mode auto pour que les feux s'allument automatiquement lorsque je passe dans une zone sombre ensuite on va passer à cet écran qui lui est beaucoup plus complet première chose on va noter s'il y a des raccourcis pour la climatisation donc ici on voit que j'ai réglé à 23 degrés la climatisation est activée le débit à 1 pas de siège chauffant ou autre et j'ai toujours un menu raccourci climatisation si je fais défiler du haut à partir du centre de l'écran pour la clim et là on peut voir que je peux faire sur le pare-brise sur moi sur les pieds activer ou désactiver tout le système de climatisation activer la clim donc le bloc clim ou pas il y a une pompe à la climatisation en mode auto parce que moi j'aime bien par exemple que ce soit tout doux donc toujours à la ventilation 1 mais je peux mettre en auto pour que ce soit plus rapide ensuite il y a un mode éco on a également automatique est ce qu'on veut du recyclage d'air ou pas le volant chauffant juste ici les sièges chauffants sur trois positions pour moi et mon passager et la température que je souhaite juste ici sur le côté on a toujours les raccourcis qui seront de la touche omissie et pour quitter ce menu je re glisse vers le haut autre chose ensuite c'est pour avoir d'autres raccourcis il faut aller sur le côté droit ici je fais défiler comme vous pouvez le voir là j'ai d'autres choses la luminosité de l'écran par exemple qui se situe ici volume des médias volume du téléphone volume de la voix ensuite j'ai le wifi le bluetooth le point d'accès sans fil puisque la voiture pour retransmettre également du wifi éteindre l'écran et trafic de données ce que j'active ou pas verrouillage des portes je peux le faire ici déverrouiller là ou sinon également sur la portière mais c'est très intéressant de pouvoir le faire ici je crois que j'ai jamais vu ça sur d'autres voitures désactiver l'esp ici est ce que je veux vraiment désactiver attention et ensuite j'ai l'information ici contrôle de traction désactivé un conseil ne les activez pas c'est une propulsion il y a beaucoup de couples voilà frein automatique donc ça c'est le auto hold qui n'est pas activable tant que je n'ai pas ceinture que je ne roule pas voilà pour les raccourcis juste ici ensuite on a cette page d'accueil avec la navigation de la radio la charge de la batterie un widget avec la température l'heure et autres en bas ici c'était le carplay ou l'endroit d'auto alors je vais connecter mon téléphone en carplay pour pour cela j'ai mon câble ici en type a que je connecte en bas je vais vous connecter le téléphone donc mon téléphone moi j'ai un apple donc le carplay va s'activer on va voir le carplay ici qui s'active et hop mon carplay s'est activé donc là on a vraiment le carplay intégré c'est plutôt fluide comme on peut le voir j'ai tous mes raccourcis téléphone et c'est mes messages tout ce qui va bien pour retourner à la touche home j'ai en physique ici un bouton home donc carplay android auto les raccourcis seront toujours ici vous appuyez une fois sur home et vous accèderez directement carplay ou android auto ensuite j'ai les réglages de la voiture directement ici donc comme on a pu le voir des raccourcis ici et ensuite le menu de réglages on a des raccourcis également sur le côté toujours la touche home qui se situe ici pour revenir à cet écran le gps à cet endroit là donc là on peut voir ici de cette façon le gps qui est intégré à la voiture il y aura également prochainement un planificateur lorsque vous allez vouloir utiliser la voiture et pouvoir recharger sur la route ça ce sera une bonne chose pour ensuite chercher ça fonctionne un petit peu comme google maps je cherche par exemple marseille marseille bouche du rhône voilà marseille donc le calcul se fait 6h51 770 km comme vous pouvez le voir il n'y a pas de planificateur encore pour le moment là je vais annuler et je vais revenir juste ici on a des favoris par exemple boulot maison etc ensuite la musique au niveau de la musique j'ai soit la musique en bluetooth du téléphone soit la musique en ligne si j'ai un compte amazon musique soit la musique en usb de ce qu'il ya sur mon téléphone ou si j'ai inséré une clé usb avec mes albums préférés le téléphone ici donc là j'ai pas de favoris mais c'est aller directement dans mon carplay je peux retourner ici et des raccourcis pour les réglages de la voiture directement alors si veut vous voulez changer de mode de conduite vous aurez ce raccourci ici dans la conduite vous avez plusieurs modes le mode neige le mode éco normal sport ensuite on a accès à un personnalisé puissance en chevaux donc ça c'est la puissance du moteur éco normal ou sport la direction soit vous voulez qu'elle soit très assisté normal ou plutôt ferme donc léger normal ou fort pression force exercée sur la pédale confort normal ou sport pareil la pédale de frein quel ressenti voulait avoir puisque c'est un pédale by wire ça veut dire que c'est pas connecté entre la pédale et les freins c'est un câble ensuite c'est une centrale électrique qui gère tout ça et soit je retourne juste en sport par exemple et je l'aurai de cette façon ensuite récupération d'énergie on peut avoir ici donc c'est le raccourci qu'on avait au volant tout à l'heure et mode économie d'énergie je peux l'activer ici pour avoir une consommation plus basse ensuite on a deux mg pilot ici ça va être toutes les aides à la conduite système d'aide à la conduite est ce que je veux arrêt est ce que je veux le limiteur ou est ce que je veux le mode régulateur je choisis ici sélection du mode accc ou trafic jam assist le tja c'est trafic jam assist ça veut dire que la voiture va s'adapter et également s'arrêter et redémarrer dans les bouchons automatiquement je vous consème le tja tout le temps reconnaissance des panneaux est-ce que vous voulez que la voiture reconnaisse les panneaux ou pas aide au maintien dans la voie est-ce que vous voulez que la voiture reste dans la voie mode d'assistance alerte préventive sortie de voie ou maintien d'urgence là vous choisissez si par exemple vous franchissez une ligne qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse est-ce qu'elle juste elle bip est-ce qu'elle vous prévient ou est-ce qu'elle vous maintient dans la voie sensibilité des alertes est-ce que vous voulez que ce soit faible modéré ou élevé laisser en faible c'est beaucoup plus sympa avertissement sonore si vous vous faites par exemple un dépassement ou autre ça sonnera vibration est-ce que vous voulez une vibration dans le volant ou pas moi je l'ai désactivé système anti-collision à l'avant donc ça c'est le freinage d'urgence au cas où vous ne freinez pas et que ça freine fort devant le mode d'assistance est-ce que vous voulez juste une alerte est-ce que ça sonne ou est-ce que vous voulez un freinage automatique donc ça veut dire que la voiture va freiner pour vous éviter l'accident si vous n'êtes pas assez rapide sensibilité des alertes pareil on peut faible modéré ou élevé système d'aide à la conduite en marche arrière est-ce que vous voulez ça donc ça veut dire est-ce que vous voulez la surveillance des angles morts l'aide au changement de voie lorsque vous allez mettre le clignotant ça va s'afficher dans votre rétroviseur avertissement circulation traversale en arrière c'est si vous sortez d'un parking en marche arrière et qu'il y a des gens qui passent en trace versale est-ce que vous voulez que ça vous prévienne ou pas donc on a soit on arrête soit on a juste un bip bip soit on a le bip bip plus le freinage automatique pour pas renverser un enfant par exemple ou une voiture avertissement de portière ouverte est-ce que vous voulez que ça vous signale avertissement de collision avant donc on voit ça c'est toutes les aides à la conduite pour avoir de meilleures notes également au test au nk le mode remorquage et lorsque vous avez une remorque pour ne pas avoir les bip bip de parking qui sonnent puisque sinon vous avez une remorque toujours à l'arrière avertisseur de somnolence et avertisseur sonore ce que ça vous intéresse après il ya plein de choses somnolence etc ça on peut le désactiver donc ça c'est une caméra qui avait juste ici au centre qui n'est plus du tout maintenant sur les nouveaux modèles ça c'est des voitures de présérie que je montre juste ici commodité ici personnalisation de la touche donc ça c'est la touche étoile que je vous ai montré ce qu'on veut contrôle du véhicule la caméra 360 gérer la récupération d'énergie ou les modes de conduite donc je peux personnaliser cette touche pour changer soit ces quatre modes fonction de la touche étoile sur le côté droit du volant c'est ce que je veux la climatisation ou les sources pour la musique rabattement automatique des rétroviseurs est-ce que je veux ou pas verrouillage automatique des portes donc ça je l'active dès que je me m'a roulé ça se verrouille déverrouillage en utilisant les clés et mode de déverrouillage des portes donc elle se déverrouille automatiquement puisque j'ai la clé dans la poche l'éclairage ici lumière de bienvenue allumée après le déverrouillage est-ce que vous voulez que de nuit la voiture s'allume dès que vous déverrouillez la clé me suivre jusqu'à chez moi donc ça c'est par exemple si je laisse activer c'est quand je ferme la voiture et bien les lumières resteront allumée pour que j'ai de la visibilité selon où j'habite ça peut être pratique gestion automatique des feux de route est ce que je veux que les feux de route se mette automatiquement et réponse à trouver ma voiture lorsque je clique sur la clé est ce que je veux ça clignote ou je puisse même mettre le klaxon ensuite au niveau de la sécurité ici j'ai le auto hold donc qui me permet de ne pas avoir à freiner lorsque je suis à l'arrêt et arrêter la voiture je peux arrêter la voiture directement ici si je souhaite ça est un tout plutôt que de sortir et verrouiller la voiture voilà pour cet écran et les infos ici ensuite je peux retourner à la touche home ici je reviens la navigation la radio la voiture ici donc ça on peut voir également plus de paramètres état de charge donc 55% 187 km d'autonomie restante là j'ai des réglages ici ce que je veux recharger ma voiture maintenant est-ce que je veux programmer ma charge si je veux une charge programmée à quel moment je veux le faire à quel moment ça va débuter à quel moment ça va s'arrêter ça c'est si vous avez les heures creuses de nuit ça peut être intéressant à la maison en retour ici donc ça ce sera dans la petite molette ici le petit engrenage est-ce que je veux le courant maximal est-ce que je veux commencer la charge maintenant est-ce que je veux déverrouiller la trappe de charge enfin la prise qui connecter si je retourne à 100% je me donnera 366 kilomètres d'autonomie dans ces conditions il fait 8 degrés la climatisation à 23 degrés système de gestion du système v2l v2l c'est véhicule tout l'autre ça veut dire que je peux connecter quelque chose à ma voiture et ensuite je vais alimenter par exemple mon frigo un four micro-ondes ou ma maison si j'ai besoin consommation d'énergie là j'ai mes statistiques juste ici avec une moyenne d'environ 18 kWh puisque depuis tout à l'heure en gros la voiture la charge enfin se décharge puisque j'ai la clim etc le flux d'énergie donc là on a le moteur la batterie et les roues arrière consommation depuis le départ et depuis la dernière charge je l'ai jusqu'ici depuis la dernière charge j'ai utilisé 28 kWh on a quand même pas mal d'infos c'est lisible c'est assez simple et je retourne juste ici ensuite j'ai par exemple là non ça je peux pas rentrer dans ce menu si je rentre dans le menu à draveille il fait actuellement 7,8 degrés c'est très précis on est le 25 avril 2023 et ça me donne la météo des jours suivants il va pas faire très très beau ah si friday vendredi 20 degrés pas mal et je peux réactualiser si je veux mais là normalement c'est bien à l'heure actualisation ça s'est fait à 11h27 il est actuellement l'heure je l'ai pas ici l'heure je l'ai là-bas il est 11h27 donc on est bien à l'heure et je retourne à la page d'accueil pareil pour la radio donc ça je vous ai montré tout à l'heure je vous ai pas montré vraiment la radio donc la radio j'ai la radio d'hab ou la radio fm je me suis mis des favoris juste ici voilà à quoi ça ressemble et en plus je peux changer ensuite d'hab ou fm au niveau de la qualité audio c'est plutôt pas mal bon on sent que c'est quand même monté sur du plastique et qu'il n'y a pas forcément un gros effort fait sur l'audio mais c'est plutôt correct bon normalement là je pense que vous savez tout sur cette voiture et sur ce système d'infodivertissement et puis si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre dans les commentaires au niveau des recharges on est entre 40 minutes pour la version petite batterie donc la 51 kilowattheures pour cette version 64 kilowattheures on est sur 35 minutes pour un 10 à 80 % à chaque fois on monte jusqu'à 135 kilowatts de rechargement et l'autre version c'est 117 j'espère que c'était ça vous a plu enfin cette présentation le petit pouce bleu comme ça n'hésitez pas à vous abonner s'il y a d'autres véhicules que vous voulez que je vous présente comme ça sur les écrans n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et je fais mon possible pour le faire et puis n'hésitez pas si vous n'avez pas vu les 7 cette voiture c'est sur la chaîne allez à bientôt